Il y a deux minutes quand même. Et à chaque fois ça échoue. Je pense que le fait que tu vas jouer à l'Assassin's Creed. Et... Non, donc le truc, ce qu'on peut faire c'est aller récupérer le super pilote. Le récupérer. Prendre ses vêtements. Je vous accompagne tous là-haut. Ouais, ça pourrait être une idée. Une fois que le mec... Il vient venir, il va voir que t'es pas son pire. Le truc, c'est que c'est une petite équipe qui connaît tout le monde. Il nous l'a dit, l'autre mec. Ou alors, les pilotes ils ont un casque ? Non. Tout le gars devant des chapeaux de voiture. Dans ce cas-là, je suis comme Hitman. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un truc genre... Non, mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vous ramène juste là-haut. Sans avoir... On l'ambuste, le mec ? Genre, on chope un pilote. Il était habillé comme les autres pilotes, le pilote qui accompagnait Super Gatling là-haut. On a soumetté une question, je n'ai pas un truc. Enfin, il a en raison d'avoir d'uniformes particuliers... D'accord. Il démarque un peu, mais... Je vais voir le speeder qu'on a. Est-ce que je peux... Lui, là. Est-ce que lui, il va essayer de le démarrer en touchant les fils ? Il va être qu'elle le tient, toi ? Parce que je me suis dit... Bien sûr, dans un moment, t'as fait de quoi le démarrer ? Non, mais... T'as dû le trafiquer, déjà. C'est pour savoir si... D'accord. Parce que les mecs étaient venus avec, donc forcément, on doit avoir les clés ou un truc du genre. Juste pour savoir si on peut savoir comment le démarrer sans les clés. Sans les clés. Est-ce que les speeders utilisent des clés ? J'ai jamais vu un mec mettre une clé dans l'essence spatiale. Il doit avoir un système de sécurité, quoi. J'ai pas... J'appelle ça des clés, mais c'est le système de sécurité. T'imagines, le premier essor spatial, genre, de l'humanité ? Oui ! Le mec qui arrive, il a une clé. Clique ! Oh, yeah ! Non, mais c'est l'équivalent des systèmes de sécurité, peu importe. J'ai plus les clés. Genre, pour savoir si notre slicer pourrait le démarrer... Ça va la laisser charger, alors. Bah, dis-toi. Je pense pas. Est-ce que je pourrais ? Est-ce que tu pourrais ? Essayez de démarrer un speeder. Sans l'équivalent. Sans l'équivalent. Sans l'équivalent. Sans l'équivalent. Sans l'équivalent. Il y a quand même le trafic. Je n'ai plus de blocs. Je n'ai jamais vu. Je n'ai plus de blocs. Et pour le vol à la tire ? Hein ? C'est de l'escamotage, on t'a dit. Ouais, tu peux voler un speeder, ouais. Je pense que le temps te casse un souci. Ouais, ouais. Le mec, s'il ne l'a pas sur lui... Est-ce que son... Son pilote habite aussi au casino ? On ne sait pas. Aucune idée. On ne nous a pas vu revenir. On n'a vraiment pas pu voir grand chose. Et j'ai essayé de lancer auprès des pilotes, savoir s'il y a des trucs au-dessus, mais ils m'ont dit pas te faire foutre. Ouais, c'est comme ça. Gentiment. Il tombe pas poussé du casino, c'est déjà ça. C'est pas grave, je vole. Oh mon dieu, je vole ! Est-ce que tu peux voler suffisamment haut ? Et puis on représente une catapulte, oui ! En fait, je crois qu'il ne vole pas, il repousse le sol. Si tu lui lâches, il tombe. Non, c'est-à-dire que techniquement, si tu lâches, la Terre s'en éloigne. J'aurais pu sur ça. Pardon. J'ai l'honneur parfaite. Non mais donc... Ça me saoule, parce que je ne sais pas quoi faire. Bah, la méthode Boura semble s'imposer. Dis-moi, chasseur de prix. Est-ce que tu ne connaîtrais pas une combine ? Il n'aurait pas une prime sur Coltox ? Ouais, c'est ce que je demande à chaque fois, mais... Sur machin, il n'y a pas l'air d'en avoir sur le grand coin. Pas de prime, non. Si, on se rendra à son camp jusqu'à ce qu'il demande à chaque fois. Est-ce que le petit Larynx a demandé à quelqu'un qu'il a pris ? Non. Ce qu'il a demandé, c'est qu'il y a une grande partie. Le mec a l'air de se satisfaire de son casino. Et visiblement, non, à part la grande porte, tu ne vois pas vraiment, vu les conditions, comment pouvoir rentrer dans ce casino. Par au-dessus ? On l'a vu passer au-dessus du casino, le mec. Il est parti, il l'a vu passer derrière le bâtiment. Il faut acheter des jetpacks. Est-ce qu'on lui fait un scandale sexuel ? On lui envoie une pute. On lui fait croire qu'elle lui a fait un enfant et tout. Il est marqué à 6 là-dedans. On peut toujours faire passer pour des joueurs. Oui, mais si tu vas passer pour des joueurs, tu ne peux pas rentrer par l'intérieur du casino. Il n'y a pas de lien entre le bas du casino et l'étalon. En fait, les niveaux publics ne donnent pas accès au reste du bâtiment. Avec une dynamite. Du coup, il y a... Je me suis retenu jusque-là, mais là je vais penser en joueur. Vu que le MJ t'a absolument à faire son jeu de cartes, est-ce que ce n'est pas pour qu'au final, on finisse pour tout jouer aux cartes ? Je n'en sais rien, qu'est-ce que vous faites ? On a un droïd. Le mec, il est accro au jeu. On l'a vu si au moment qu'on ne joue pas, il sera peut-être intéressé. Il veut me jouer, moi ! Oh, je pourrais rentrer dans ces appartements. Non, mais... Il n'y a pas moyen de perdre ce... Me faire aux cartes ou faire entrer de l'intérieur ? L'épisode 6 où je vous offre ces deux droïds, ça vous t'a rien ? T'as qu'à proposer pour le temps, toi ! Je ne sais pas, Fierry Gabriel ? Et genre, on met quelque chose en lui qui fait que... Moi, je peux jouer aux cartes ! Non, mais sinon... Non, non, faut faire... Si on lui a pris le droïd, il va être suspicieux, tu vois. Non, mais sinon... Non, t'as déjà vu en place avec moi, parce que c'est ton droïd. Si on gagne, on gagne le gosse. Si on perd, il a le droïd, mais avec moi, c'est ce qui nous donne un avantage. Par contre, il y a seulement une autre chose. C'est pas possible qu'on puisse pénétrer dans un espace de joueurs, mais qu'il soit plus ou moins... Si, si, non, mais son plan était pas trop... Et ensuite, qu'on perd... Son plan était vraiment pas trop merdique. C'était quoi ? Euh... Je le parie aux cartes. Ouais, ou on le parie, lui ? Non, parce que c'est... Ah, c'est plus merdique ! Je suis connu en tant que joueur, là-bas ! Non, mais voilà... Eh, on me parie, et je dis que je suis ton garde du corps, du coup, qu'est-ce que tu sais faire ? Ou alors, tu te paries, toi-même ? Non, non, parce que... Ça va marcher avec le gosse. Ça va marcher avec le gosse, c'est pas possible. Eh, mais je passe pour un gros loser ! Bah, il y a l'heure, du moment... Du coup, ils vont me mettre un petit collier, et ils vont me faire comme l'autre gosse, le faire traîner. Non, voilà, tu y vas, et tu me paries. Tu dis que t'es un esclave et que t'as envie de parier. Mais pourquoi est-ce que tu veux... Tu perds, genre, le son, je rentre au crédit. Bah, n'importe qui l'autre, moi, ça me va. Mais après, quand je propose aux autres de prendre des risques, en général... Moi, j'ai proposé... Non, parce qu'en fait... Bah oui, je suis un droïde, ça paraît plutôt évident. Oui, et puis même, le droïde, on peut cacher quelque chose à l'intérieur... Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire une fois dans ces appartements ? Alors, tu sais conduire ? Non. Merde. Merde. Et puis le droïde pourra toujours... Tu n'as pas besoin de compétence au pilotage, je crois. Il a son agi. Je te rappelle un fois qu'il a piloté un truc ? Ah, j'ai mon agi. Non, mais toi, tu as juste à descendre. C'est pris sur un speeder... Toi, 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 tu joues bien, voilà. C'est correct, mais je n'ai pas l'énergie immesurée, non plus. Mais tu conduis moins bien qu'un mec avec deux grammes, c'est pas normal. Peut-être que pour eux, il ira mieux. De toute façon, ce n'est pas vraiment de la conduite complète. Oui, oui, il n'y a pas de complète. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il... Tu sais, le speeder en plus n'était pas une grosse conduite complète. Non, si, lui, par contre, il était à une vitesse... Je crois que je pourrais qu'on fasse ça. Ah non, même pas, il était juste à le tester comme ça. Il a démarré le truc. Je pense qu'on fasse ça, qu'on joue contre lui. Si on gagne, on a le gosse. Si on gagne, on a le droïd. Si on gagne, on a le droïd. Gagnant-gagnant. Voilà. Ah, mais comment je vous recontacte après ? Ou alors... Ou alors... Je pense pas qu'il va mettre son comlink. Ou alors... Ou alors... Il faut avoir une plus grosse mise dans les deux personnes. Ton comlink, il est intégré, hein. Contrairement à nous qui... Parce que le problème, c'est qu'il peut être reprogrammé. Ouais. Et toi, non. Ou alors, moi, je le programme. De sorte que si quelqu'un me programme, ça s'auto-détruit. Alors, tu lui fais une sauvegarde, je sais pas quoi. Tu fais une sauvegarde de son programme, je sais pas quoi. Comme ça, il le garde. Ou alors, on vend le botan. Non, oui, non. Personne voudra. Il la truque pas, là. Mec, c'est halve. Mec, c'est halve. Il droide avec. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ou alors, je crée un... En fait, je crée un endroit où quand le mec, il veut reprogrammer le truc, et bien ça, c'est pas touché. Et quand il y a une reprogrammation, il y a toute sa base de données qui... C'est une sauvegarde, quoi. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, oui, mais une sauvegarde, ça supprime si tu reprogrammes tout, si tu... Oui, mais une sauvegarde à part externe, tu veux. En fait, c'est une sauvegarde... Ouais, ouais, bah ouais. J'ai peur que ma conscience disparaisse dans le processus. Non, non, on dit que ta conscience est en lisseau. Tu deviens le lisseau. C'est un professeur délétère. Non, mais c'est peut-être... Bah, je proposais un plan ! Non, ça fait pas plan qu'il y ait cheveux qu'on fasse. C'est-à-dire que... Lui, il joue contre le... T-Rax. Il parie le droïde. Et... Pourquoi ce suspect perd 200 crédits contre lui avant ? Attends, il sait où ? Et soit on gagne le mec et c'est fini, soit... On le fait honnête. Oui, honnêtement. On aurait bien récupéré ce gamin. On a deux personnes à échanger contre. Il fait quoi ? Ce gamin, il fait quoi ? Non, mais dans la vie, est-ce qu'il a un intérêt quelconque pour qu'on ait envie de récupérer, en fait ? Oui, c'est le fils du mec qui a une pièce de peso. Ça va nous payer... C'est vrai qu'on peut juste le vendre pour qu'on récupère le lit par aïe. Au pire, il y a un truc à faire. On prend un mec dans la rue, on le drogue et on le joue contre. Ah, mais ça, c'est pas mal. Non ! Pourquoi pas ? Moi, moi, j'aime bien... Non, parce que si on perd, au final, ça ne nous avance pas. Si on perd, il y a un infiltré. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre d'avoir un infiltré. J'ai pas envie de... Le droide, il veut. Non, mais le droide et le slicer. Ah oui, je sais pas. Il faut qu'on en voit le slicer avec. Parce que s'il se fait reprogrammer, on... Le fait qu'on propose deux mecs, il sera... Putain, si je le fais reprogrammer... Il faut se le jouer au film. Au début, on propose le droide, on voit s'il y a réagi, et puis après, on propose un peu plus. Dans tous les cas, le slicer met le droide sur une clé USB. Ok. Un gros yeux. Alors, j'enfonce ma grosse clé USB dans mon cul. Tu le stocke dans le vaisseau quelque part sur un disque dur. Oui, oui, oui. Notre prisonnier, ils ont 5 000 au départ et 10 000 à la route. Dis-lui. Sinon, la prisonnier, on s'en débarrasse gentiment. Non. On lui fait des papouilles. On va le garder comme ça jusqu'à ce qu'on soit dans l'espace, t'as raison. Oui, je m'envoie dans la suite avec oui. Il n'y a aucune forme de vie. C'est sûr. C'est à plein de monde, non. Mais putain, là-bas, je m'écoute ses odeurs. Non, mais il y a 3 000 à l'arrivée là. Et ensuite, tu fermes la suite. Tu le mets en stase. En hermétique. C'est pas si hermétique, on peut surtout ouvrir. Tu le mets dans la carbonite. Est-ce qu'il arrive à faire une sauvegarde de mon... dans ma mémoire ? On avait deux trucs avant. Ça n'a aucun sens. Complètement. Ça n'a aucun sens. Tu risques de perdre ton humanité, mon sens. C'est pas grave. On avait 2-3 trucs à vendre aussi, non ? Des motos et tout, des trucs du chien. Ouais, comme ça, c'est vrai qu'on avait une plus grosse mise. Vous vendez quoi ? Ouais, tu commences par miser le speeder. Non, on va vendre le speeder. Non, non. C'est vrai qu'on a des speeders. On met le speeder. On va vendre le speeder. On prend le speeder. Il faut combien on va faire le speeder ? J'ai un peu de feuilles d'or. J'ai un peu de feuilles d'or. Ça te ramène. Alors. On met toi notre page. On essaie d'appréhender. Ouais, c'est mieux. Mais sinon, on va avoir marre. Je suis d'accord. Un speeder recouvert de feuilles d'or. Lucas le fantôme. Et on a un fantôme à miser. Ça va super cher. un phantom de force, je sais pas si ça se voit tu les as bien capturés toi je suis pas incité alors un speeder, un air speeder aliment speeder je vous en avais pour vu que c'est un vieux modèle vous en avez pour 2000 crédits 5000 crédits, c'est bon, ça nous est déjà on va voir le speeder 2000 juillet mais en plus, vous êtes en haut une fois qu'ils seront en haut, ils pourront piquer les crédits j'arrête pour le mec qui dort vous y allez dans ce casino ? oui, peut-être pas si vous y arrivez ? oui, d'accord vous arrivez dans le casino, il y a plein de monde on fait sortir vous y allez tous non ? attendez, on lui dit honnêtement qu'on va récupérer le gamin désolé bah non, au début faut arriver en tant que joueur au début tu me lises en mode argent contre argent et quand t'as plus d'argent tu fais on passe à l'étape d'après est-ce que t'as un bonhomme amisé ? comme il en a rien à foutre de son putain d'esclame faut pas que t'arrives direct, je veux le mettre ça va te parait bouche ouais c'est ça, comme dans Django ouais d'accord quand tu veux quelqu'un, tu parles de quelqu'un à l'autre donc vous arrivez dans le casino ? j'en ai bien aimé ces films vous arrivez dans le casino ? ouais tu me retournes à un point de côté obscur oh merde ah merde ah merde tu me mets en point de côté clair je suis pas en combat je suis pas en combat on a réfléchi ouais mais on a réfléchi longtemps alors vous arrivez dans le casino il est quoi là ? si il est là avec sa trou j'aime pas que tu fais ça non t'as pas besoin de mettre les pions alors bon bon alors mets les pions si tu veux vous rentrez tous dans le casino j'ai pas confiance vous arrivez dans le casino alors comme au casino c'est comme ça tu sais quand tu mises des trucs oui donc on arrive dans le casino laissez le parler s'il vous plaît hop lui il est là en train de discuter avec les gens il y a toujours sa troupe autour de lui oh c'est de même en forêt c'était pas depuis le début salaud l'hommisation du rachis non c'est pas un impérial mais j'ai pas d'autres jetons alors je t'enrais la machine je t'enrais la machine ça ça marche qu'avec le ok donc vous arrivez là dedans vous rentrez donc dedans pause j'allais avec le pionnard comme on se parlait gros connard devant donc il est là avec sa troupe en train de discuter là t'es dans le mur tu veux jouer au kart t'as pas le mot la mort en vitesse le bâtard genre on rentre à 6 ça me parait bizarre quand même j'en ai vu dans le clan genre on se disperse un peu le droïde le slisseur et le droïde avec moi voilà eux trois ils se mettent ensemble parce que c'est le jeu du commerce et nous on reste au loin histoire de il y a pas parti des trucs et voilà en convenu il y a pas de compagnes on the rock pourquoi pas c'est leur respect tu respectes leur culture faut peut-être engager la discussion ah non mais d'accord je pensais qu'à cause du coin il allait se passer un truc mais il va se passer un truc alors les blagues de je vais dire les blagues de sabbat c'est les tables de les tables de blackjack c'est quoi ? sabbac il y a du monde ou ? il y a du monde à certaines tables voilà puis là il arrive nous on s'écurie on va le voir on va le voir on va mettre 2000 crédits en jeton 2000 ? tu sais qu'il y a quand même une mixe de base ça marchera pareil avec 1000 avec 1000 je peux n'en récupérer que 1000 1000 1000 il va savoir que t'as 1000 il a un bon point d'exclamation au dessus de sa tête là en attendant il y a une quête il y a un truc je voulais pas faire une partie de cartes non mais c'est ça on va déjà s'asseoir tranquillement à la table de cartes avec les deux la sienne ? c'est laquelle la plus pimp ? c'est toutes les manières ça c'est les machines à sous non les machines à sous donc là ils s'approchent de vous ils regardent bonjour vous êtes de nouveaux joueurs ? oui enfin dans quoi ? je sais la première fois que je vous vois moi je lui ai dit le droïd c'est un vieux droïd polymaçon ça non ? visa model GH7 c'est bien ce que je dis alors ? comme ça vous voulez me rencontrer ? ah bon ? vous vous rendez bien compte vous vous rendez bien compte que lorsque vous avez demandé à mon acolyte de m'appeler j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand je vous ai vu passer une première fois et que je vous vois revenir oui c'est moi qui ai demandé ça ça fait deux fois que je fais chier tout le monde je vous propose vous et vos trois compagnons qui sont allés se cacher avec les autres de ne pas bouger vous êtes déjà en joue vous parlez avec un peu de soucis donc qu'est-ce que vous êtes ? alors attends 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 là je coupe complètement le jeu je suis désolé qu'est-ce que t'as fait ? t'as fait quoi ? vous étiez tous là quand il a appelé il ne se rappelle pas qu'il a fait à l'eau machin on lui laisse pas son comlink tu vois et on l'a pris son comlink j'ai pas compris que ça c'était vraiment facile bah là c'était pas passé jusqu'à ce que je retourne à le plan du côté obscur ah oui d'accord mais non tu peux pas faire ça tu peux pas faire qu'un élément en jeu devienne un élément de jeu surtout sans nous prévenir c'est exactement comme si tu disais la conversation sur la culture tu l'as inclus à la partie bah il l'a dit et voilà c'est fait alors comme ça vous n'aimez pas la culture de Narcala ? si tu préfères il a vu dans les caméras de l'eau de Cantina qu'on était là ça vous servait en même en tout cas il nous a repiré quoi je sais que ce soit quand il est appelé ou quand son mec était pas revenu quand il a fait ses petites recherches quand il t'a vu passer une fois regarder puis repartir il était censé d'ailleurs aller me chercher un verre qu'il a oublié bâtard voilà ah c'était à moi qu'il fallait que j'aille chercher un verre ? bah oui il fallait que t'aille me chercher un verre ça te donne une raison d'ailleurs le mec il rentre il regarde et il ressort du casino voilà donc il était prêt à ce que vous reveniez il a l'air très... maintenant que c'était une voile un peu plus près j'ai pigé mais euh... c'est vrai bah oui c'est exactement ce que ressentirait le droïde si il était humain alors donc je peux savoir ce que vous voulez une partie de carte vous pouvez demander à vos acolytes cachés là-bas le tronc d'eau, le beau temps et euh... le trou du clume c'est moi de se rapprocher je vais venir voir non bah à ce moment là t'es parti toi ? je sais pas, je reviens donc et du coup nous on est tous là et lui il est tout seul non il est pas tout seul il est jamais tout seul donc son gamin il est derrière lui ? ouais il est là il est à côté il est là comme ça avec son plateau on peut vous l'acheter 2000 crédits ? non 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 attendez attendez je ne suis pas mon ordre d'esclave ceci est un de mes employés vous l'employez 2000 crédits ? j'ai... je sais pas je sais pas je sais pas Sous-titrage FR ?